Gerrit Business, Gerrit Business est enfin là pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires, opérateurs économiques, commerçants, attisants et autres, cet espace est à vous. Sur l'émission Gerrit Business de Gerrit TV Monde, le client peut présenter les produits dans la langue de son choix. Pour tout renseignement, veillez vous rapprocher du service commercial du groupe de presse La Gerrit ou appelez le 00229 97 26 26 111. Gerrit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Gerrit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gerrit TV Monde. Dans cette nouvelle édition, le 1er juin dernier était la date consacrée à la célébration de la journée nationale de l'arbre au Bénin. A cette occasion, les populations ont été invitées à mettre des plans sous terre. Le point à travers ce reportage. L'arbre était à l'honneur le samedi 1er juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Une célébration pleine de sens pour les citoyens. Le 1er juin de chaque année, le gouvernement en place, initie ou accompagne les services des eaux et forêts à planter des arbres. Si c'est quelqu'un qui vient au monde, il plante un arbre et il aurait bien vécu. On peut dire qu'il n'a pas vécu inutilement. C'est aussi souvent l'occasion pour le pouvoir public de sensibiliser la population en les invitant à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification. Plus le réchauffement climatique est de plus en plus prononcé, donc il est important qu'on contribue au reboisement. Parce que les arbres, quand vous les mettez, vous avez l'ombre. Les feuilles participent à l'amélioration de la couche de zone. J'invite par votre canal, chaque Béninoise, chaque Béninois à planter au moins un arbre. L'arbre, c'est la vie. Donc il est important pour chacun de nous de veiller à l'équilibre du système écologique et à l'existence des espaces verts pour le bien de tous. Direction le département de Louémé, les populations du village d'Abogo dans la commune d'Apromissérité sont exposées au risque d'électrocution. Un état de choses dû au fil électrique tiré de façon anarchique et qui constitue des toiles d'araignée dans la localité. A défaut des poteaux électriques de la SB2E, les populations de la localité d'Abogo dans la commune d'Apromissérité se servent des moyens dont ils disposent pour alimenter leur domicile. Un état de choses qui les expose à d'énormes risques d'électrocution. Nous n'avons pas assez de courant ici dans la zone. Donc les gens préfèrent prendre le compteur quelque part et amener le courant chez eux. Maintenant, si nous sommes nombreux sur la même lille, nous avons des baisses de tension. Parce que là où j'ai pris le l'étrac, c'est loin. Et j'ai tiré les fils pour ici. Ça crée beaucoup de dégâts. Par exemple, la fois de nez, il y a eu un incendie dans cette vente. Dans la pré, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé dans les toiles d'araignée et il est décédé. Face à ce danger, les populations appellent au secours. Nous exhortons beaucoup la SBE à venir électrifier les zones. Si ils peuvent donner le compteur et de nous aider à trouver l'énergie. Il s'avère nécessaire, sinon indispensable, que les autorités en charge de l'énergie électrique au Bénin volent au secours des populations de Abogome, afin que les peines qu'ils endurent soient définitivement conjuguées au passé. Dernière ligne droite dans ce 19h. Amoussou contre Soglo et Yaï, une autre guerre se livre sous talent. C'est ce qu'a titré en manchette « Matin libre » dans sa parution du lundi 3 juin 2019. Suivez le contenu de l'article à travers ce récit. Amoussou contre Soglo et Yaï, une autre guerre se livre sous talent. Selon le journal, au cours de la sortie médiatique des anciens présidents de l'Assemblée nationale, il les avait désignés comme les seuls responsables de l'impasse politique. Pour Bruno Amoussou, un consensus était trouvé avec la minorité parlementaire dans le cadre des législatives d'avril 2019. Mais il a fallu que les deux anciens présidents entrent en jeu pour que la minorité remette tout en cause, d'où le blocage. Pour Mike Mahouna, malgré les différends que peut avoir Patrice Talon avec ses prédécesseurs, il y a certainement la main discrète de Bruno Amoussou. C'est la fin de ce 19h sur Guéritivimonde. Merci de votre aimable attention et bonne fête de ramadan par anticipation à toute la communauté musulmane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !